Un peu d'horreur, ça fait jamais mal à personne. Donc aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Alex et Marie, mais aussi d'un nécrophile psychopathe. De 2003, haute tension. Et ça commence maintenant. Je ne laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Le film commence par nous présenter Marie, qui est dans un genre d'hôpital, on dirait, et elle s'apprête à livrer un témoignage. On a le sentiment qu'il s'est passé des choses durant la nuit et que ça avait l'air d'être compliqué. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'est rendu là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sinon, dans un champ, ils ont un nécrophile. Ça, mettre des nécrophiles dans les films, c'est toujours un risque. Ça laisse très peu de nuances et de place à l'évolution du personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Un coup, quand on t'a vu en train de te faire sucer par la tête arrachée d'une fille dans ton camion, on a une bonne idée du genre de personne que t'es. Marie, jouée par Cécile de France, qui est exceptionnelle dans ce film-là, et Alex, jouée par Mewen, arrive enfin chez les parents d'Alex. Ça a l'air d'être des gens très bien, hein? Après, moi, le look tapisserie de 1952, c'est pas ma dope, mais j'ai pas une chaîne de déco. On apprend ensuite qu'Alex a une philosophie assez particulière quand vient le temps de parler de mecs. Elle dit qu'elle préfère les mecs déjà pris, parce que c'est sûr que c'est des mecs bien, et qu'elle n'aime pas les mecs libres, parce que c'est louche. Bon, je suis pas là pour porter du jugement de valeur, mais je vais en porter un quand même. Un mec pris, c'est un mec pris. Et je crois personnellement que les femmes entre elles ont un langage assez coloré pour décrire le genre de filles qui vont après les mecs pris. Un mec pris, c'est qu'il est forcément bien. Enfin, moi, je me méfie toujours des mecs libres. Marie décide donc d'aller fumer une clope dehors, tranquille, et de mater sa copine prendre une douche. Vous mattez pas vos amis, vous, quand ils prennent une douche, en train de fumer une clope dehors. Sinon, dans ce film-là, il y a du reggae. Le reggae, c'est un style musical que je comprendrai jamais, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Parce que Marie décide de se rouler la bille en pensant fort probablement à sa meilleure amie. Alors que Marie vient tout juste de terminer sa séance d'autogratification, on sonne à la porte et le chien se met à japper. Je me demande bien qui pourrait sonner à la porte en plein milieu de la nuit. J'imagine que c'est pas la poste. Et si vous vous levez, là, est-ce que vous y allez juste avec vos bonnes intentions? Je vous mentirai pas, le père d'Alex n'aura pas le droit à une mort paisible. Et quand la mère découvre le corps, elle se retrouve face à face au tueur. Marie et elle commencent à comprendre ce qui se passe et se cache sous son lit. Maintenant, on savoure l'anticipation de la violence. Alexandre Rajot fait un excellent travail de réalisation en nous montrant un psychopathe en train vraiment de prendre son temps, quoi. Le mec est pas pressé. On nous donne vraiment le temps d'absorber l'ambiance. Toujours sous le lit, Marie entend des cris de panique dans la chambre d'à côté. Elle décide donc de bouger à la recherche d'un téléphone. Et là, elle va tomber dans la chambre des parents. Mais comme le tueur arrive assez rapidement, elle va être obligée d'aller se cacher dans le garde-robe. Elle sera témoin du meurtre de la mère d'Alex. Un meurtre tout en douceur. Marie finit enfin par se pointer dans la chambre d'Alex. Mais à l'extérieur, on commence à entendre les cris du petit frère d'Alex. Le pauvre a entendu du reggae plus tôt, donc il court dans le champ de maïs. Et là, vous vous dites, ils vont quand même pas tuer un gamin. Eh bien oui, c'est un film français. C'est pas un film américain. On va donc au bout de l'idée. Alex, quant à elle, est sous le choc. Et pendant ce temps-là, Marie cherche toujours un téléphone. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas de téléphone. Je veux souligner aux spectateurs de revue qu'en 2003, tout le monde n'avait pas de téléphone portable. Ça existait, OK? Mais tout le monde n'en avait pas un. On se retrouve donc maintenant dans une partie de cache-cache entre le tueur qui vient tout juste de déplacer Alex dans sa camionnette et Marie. Bizarrement, Marie va finir dans la camionnette. C'est un hasard, mais en même temps, ça a du sens. Donc, nos deux filles maintenant se retrouvent prisonnières dans le van du tueur. Pire encore, le tueur ouvre la radio et c'est la chanson « Toutes les filles que j'ai aimées avant ». Vous vous souvenez, Félix Gray, Didier Barbellivier, une reprise de Willie Nelson et Julio Iglesias. Et si la réalisation a choisi cette chanson-là pour nous foutre le malaise, eh bien, félicitations, ça marche. À toutes les filles que j'ai aimées avant Moi, je dis ça, je dis rien, là, mais être prisonnière d'un nécrophile psychopathe, c'est une chose. Écoutez Philippe Gray chanter, c'en est une autre. À toutes les filles que j'ai aimées avant Chose qu'on voit peu souvent dans les films d'horreur, le tueur décide d'arrêter faire le plein. Est-ce que Marie aura le temps d'avertir le commis? Mademoiselle, je vous en prie à appeler la police. Et quand le tueur rentre dans la boutique, on a le sentiment que le mec est chez lui, quoi. Il connaît très bien Jimmy le pompiste. Et tu vois tout de suite que c'est le genre de mec, OK, qui est capable de rendre n'importe quelle situation inconfortable. Comment tu le trouves, Jimmy? Ça va? Personnellement, moi, je trouve qu'il a des comportements extrêmement antisocials. Marie est bien sûr témoin de tout ça, le coup de hache et la mort de Jimmy. Donc, elle décide d'aller se cacher dans les chiottes. Coup de bol pour elle, le tueur décide d'arrêter d'être guidé par sa paranoïa et retourne à son van, où il y a quand même une fille dans le van, et décide de se casser. Ce qui va permettre à Marie d'enfin contacter la gendarmerie locale. Il a emmené ma copine dans sa camionette. Je ne sais pas ce qu'il va lui faire. Il vient de tuer le pompiste. Et encore une fois, dans un film français, les flics, c'est des cons. C'est vraiment un standard qui est établi depuis des décennies. Mais merde! Une vieille camionette qui roule à cette heure-ci dans ce pas-delà! C'est quand même pas difficile à repérer, non? Par chance, Jimmy avait une bagnole. Je ne connaissais pas Jimmy super bien, mais je l'imaginais très bien avoir des dés en moumou sur son rétroviseur. Vous savez ce qu'il manquait dans ce film-là? Du muse. On a mis du reggae tout à l'heure, c'est juste normal de contrebalancer ça avec de la bonne musique. Marie finit par réussir à rattraper le van et le voit tourner. Elle prend donc la décision exécutive de le suivre. Sauf que c'était un guet-apin. Elle se rend également compte que le flingue qu'elle avait pris à la supérette, il n'y avait pas de balle dedans. Parce que le gars avait enlevé les balles. Moi, je l'ai toujours dit, quand vous volez un flingue dans une supérette, assurez-vous qu'il y ait des balles dans le flingue. Parce qu'un flingue, pas de balle, c'est juste un bout de métal à lancer. Le tueur, grâce à l'énormité de son van, va réussir à faire déraper Marie et l'envoyer dans un carambolage. Elle va être amochée, OK, là? Mais elle s'en sort plutôt bien, moi, je trouve. Ensuite, elle se balade dans la forêt jusqu'à ce qu'elle ait une idée de génie. Ça, c'est créatif comme arme. Et quand elle fait cette arme-là, ça nous permet également de voir la transformation du personnage. La peur qui l'habitait depuis le début de cette aventure se transforme maintenant en haine. Et la haine en dedans de elle nourrit un sentiment de vengeance. Et la vengeance, c'est la puissance. Je vous le dis tout de suite, par contre, la vengeance avec un sac en plastique sur la tête, c'est compliqué. J'ai un blanc, là, sur le mec qui joue le tueur, mais il joue super bien dans ce film-là. J'ai un blanc. Marie, grâce à un discours beaucoup trop long du tueur, va reprendre la main. Et là, je vous le dis tout de suite, est-ce des foules? Haine, vengeance, sauvagerie. Est-ce des foules? Le mec est vachement amoché, OK? Mais s'il y a une chose que des centaines de films d'horreur m'auront appris, c'est que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, Marie doit puiser dans ses dernières ressources afin d'enfin tuer le tueur. Sauf que, tout de suite après, on a eu une énorme révélation. Moi, je le sais, si t'as jamais vu le film, je suis désolé, c'est le gros punch du film, quoi. C'est elle qui tue tout le monde depuis le début. Le tueur, c'est un peu une projection d'elle-même. Comme si elle se voyait la troisième personne quand elle devenait une nécrophile psychopathe. Est-ce que tout le monde va accepter ça comme histoire? Je le sais pas, mais pour moi, ça marche. Vous pouvez donc imaginer que maintenant, la réunion entre Marie et Alex est extrêmement tendue. J'ai dit de m'a pas vite! J'ai dit de m'a pas vite! Et qu'à juste raison, Alex va poignarder Marie. Et ça, ça va foutre la rage à Marie qui va comme redevenir le tueur le moment d'essayer de tuer Alex. Tu pourras pas m'échapper, salaud! Alex, en pleine panique, voit un automobiliste arriver. Le pauvre est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Alex, c'est pas qu'elle voulait qu'il se fasse tuer. C'est juste qu'elle a pas pensé aux conséquences de ses actions. On a ici, encore une fois, une pauvre victime d'une erreur de manipulation si ronde. Mais pour Alex, ça va pas mieux. Elle est épuisée, elle est blessée en plus. Ça, ça a l'air d'être le talon d'Achille. Ça, ça fait mal. Grosse réhabilitation là-dessus. Je profite de ce moment pour souligner à tout le monde l'importance de l'entretien de la machinerie lourde. C'est important de toujours garder ses outils propres. Sinon, ça se finit plutôt bien. Si vous avez accepté que Marie, si c'est la tueuse, vous avez passé un super bon moment et c'est la fin de Haute Tension. Vous êtes sûr qu'elle ne me voit pas? Plus je revois les films d'Alexandre Aja, plus je trouve le moyen des appréciés, on dirait. Et avec Haute Tension, il réussit tout. L'ambiance du film est géniale, les performances d'acteurs sont supérieures à la moyenne, surtout pour un film français et je dis pas ça pour être méchant. J'essaie juste d'être honnête avec vous autres. La BO est excellente et le revirement de la fin amène un plus au film. Soyons honnêtes, sur ma chaîne, je fais plus souvent des nanars et de la merde que de super bons films et aujourd'hui, c'est comme si je me gâtais un peu. Oui, parce que Haute Tension, c'est un super bon film qui, même s'il a plus de 20 ans, a super bien vieilli. Déjà parce que la thématique d'un psychopathe nécrophile, ça marche toujours. Ensuite, parce que c'est un film à petit déploiement, je dirais. Il y a juste 10 rôles, je crois. 10 acteurs ont joué dans le film. Ça se passe dans un petit village. C'est reclus. Si ça se passait dans une grande ville, il y aurait beaucoup trop de références, beaucoup trop de personnages et ça aurait peut-être moins bien vieilli, quoi. Est-ce qu'Alexandre Aja s'est inspiré de l'horreur des années 70 et 80 pour faire Haute Tension? Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que oui. Ce n'est pas compliqué de reconnaître les refs qu'il a essayé de mettre dans son film. Mais on les perçoit beaucoup plus comme un hommage que comme une copie. Ça veut dire qu'il a fait un bon boulot ça quelque part. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu Haute Tension, je ne peux que vous le conseiller. C'est un excellent film. En plus, c'est un excellent film d'horreur. Oui, c'est quand même gore. Ce ne sera pas pour tout le monde. Ce n'est pas un film grand public, mais c'est très bien fait et c'est hyper bien structuré. Je vous le répète, l'ambiance est géniale dans ce film-là. Si vous aimez ce genre de trailer d'horreur-là, vous allez adorer Haute Tension si vous ne l'avez pas vu. Pour les autres, en octobre est également peut-être le meilleur mois pour revoir certains classiques de l'horreur et Haute Tension en fait partie. En tout cas, c'est peut-être, peut-être, je dis peut-être, je n'affirme rien, mais je dis que c'est peut-être le meilleur trailer d'horreur français qui a jamais été fait. Sinon, n'oubliez surtout pas d'aller faire coucou à revue le podcast si vous avez deux minutes pour des tonnes d'heures de vidéos exclusives. Eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à te faire plaisir et à cliquer juste là, laisser un pouce, activer les notifs et surtout partager la vidéo avec tes potes. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501